On y est, c'est ce soir la WWDC iOS 16, les nouveautés, les nouvelles fonctions, c'est parti ! Êtes-vous prêt pour le grand show ce soir d'Apple avec toutes les nouveautés ? Est-ce qu'on va se retrouver avec une refonte complète d'iOS 15 pour un tout nouvel iOS 16 ? Avec pas mal de nouveautés, on essaye d'en parler dans cette vidéo, c'est parti ! Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui de iOS 16. Toutes les nouvelles fonctions avec les nouvelles notifications, avec un nouveau mode santé, une personnalisation du mode sombre dans Safari. Apple travaille aussi sur le mode concentration. Apple devrait sortir normalement sous iOS 16 à partir de l'iPhone 14, le tout nouveau mode, le Always On Display, qui va permettre à l'iPhone de rester toujours allumé, quoi qu'il arrive, et vous laisser par exemple l'heure, le niveau de batterie, des notifications, telles que l'on voit, ceci depuis des années sur Android. Ce procédé donc permettrait d'afficher des informations pertinentes toute la journée sur l'écran de votre iPhone, en espérant que ça soit accessible. Alors suite à la nouvelle encoche que l'on va rencontrer sous l'iPhone 14, Apple travaille donc à rétrécir la barre de statut, cette barre que l'on rencontre tout en haut de notre iPhone, où il y a donc l'heure, le niveau de batterie, le niveau des réseaux cellulaires, etc. Donc un rétrécissement de cette barre certainement est en vue. Une toute nouvelle fonction d'urgence d'appel par satellite serait donc mise en place à partir d'iOS 16 et à partir de l'iPhone 14. Avec une toute nouvelle fonction qui est vraiment la bienvenue, la détection de chocs, si vous avez donc un choc en voiture ou autre, vous allez avoir votre iPhone qui va être capable d'appeler les urgences à votre place, ce qu'on le rencontre aujourd'hui avec le Pixel 6. Un tout nouveau donc service streaming à la demande et on pourra donc écouter la musique classique sans problème. L'application santé tend donc à s'améliorer avec un nouveau suivi de prise de médicaments et un nouveau suivi du cycle menstruel pour les femmes. Un tout nouveau donc suivi du sommeil va être mis en place à partir de l'application donc santé. On dirait que sous iOS 16, l'application santé prend énormément d'ampleur. Alors bien sûr en plus d'iOS 16 qui va être mis à jour ce soir en version bêta, vous aurez donc la version macOS 13 et les versions watchOS 9 qui seront donc en ligne à partir de ce soir en version bêta. Côté donc accessibilité, on aura donc la détection des portes avec l'OCR intégré à iOS pour entendre ce qui se passe au niveau donc de ces écritures qui vont se trouver sur ces portes. On dirait aussi que Apple ce soir va parler d'un tout nouveau casque à réalité virtuelle, certainement accessible pour les malvoyants et ça, ça va être vraiment l'un des produits phares de l'année 2023. On va voir ce que Apple va nous en dire. On continue avec les dernières news iOS 16. Gros focus sur iOS 16, le mode concentration sous iOS 16. Apple donc travaille énormément sur ce mode pour l'adapter au mieux à toutes les personnes utilisant cette fonction. Mais attention, c'est que tous les iPhones n'auront pas la possibilité d'installer iOS 16. Alors quels sont les iPhones qui ne pourront plus bénéficier de la toute nouvelle version iOS 16 ? On va retrouver les iPhones 6, 6S et 6 Plus ainsi que les iPhones SE ne bénéficieront plus de la toute dernière version iOS 16. Malheureusement, donc tous ces possesseurs d'iPhone un peu anciens, dites-moi en commentaire ce que vous avez vous comme iPhone et si vous êtes malheureusement une des personnes qui ne bénéficiera pas de la toute nouvelle version iOS 16. Alors au sujet des iPhone SE, on serait normalement sur la première génération d'iPhone SE qui ne pourrait pas bénéficier d'iOS 16. Une très grosse refonte du mode concentration qui était donc sortie, souvenez-vous, sous iOS 15. Alors qu'est-ce que ce mode concentration ? C'est ni plus ni moins une version du mode ne pas déranger, super amélioré. Lorsque vous allez activer certains boutons concentration, vous allez donc pouvoir configurer certaines notifications que vous désirez voir suivant votre état dans la journée. Si vous êtes au travail ou si vous faites d'autres événements, vous pourrez donc choisir ce que vous désirez voir apparaître sur votre écran. Bien entendu, il sera donc possible de créer plusieurs modes de concentration. Voilà pourquoi Apple s'attache à améliorer encore plus ce mode concentration sous iOS 16. Un mode de concentration encore plus personnalisable sous iOS 16 pour le mode concentration. Ça promet vraiment du lourd, dites-moi si vous êtes vraiment pressé de commencer à tester cette version iOS 16. Pour bénéficier donc de cette toute dernière nouveauté sous ce mode concentration, aussi bien sous Mac que sous iOS, il faudra obligatoirement passer à cette version iOS 16. Il faudra donc mettre à jour automatiquement tous vos appareils Apple pour pouvoir bénéficier de toutes ces nouveautés sous iOS 16, Mac OS 13, voire même Watch OS 9 en version bêta bien sûr à partir du 6 juin. Côté notification, côté santé, côté mode de concentration, une personnalisation du mode sombre dans Safari. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ces dernières rumeurs iOS 16. Alors surtout, si vous voulez rien rater sur les prochaines rumeurs, sur les prochaines versions iOS, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, c'est très important pour la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures iOS 16. Allez, à très vite pour de prochaines rumeurs, salut à tous !